L'amour est l'un des sentiments les plus forts et qui a le plus d'influence sur nous et sur nos comportements. Quand il nous prend, nous perdons nos moyens et nous n'arrivons plus à réfléchir de manière claire et logique, surtout quand il s'agit de déterminer si la personne pour laquelle nous avons ce petit faible ressent la même chose pour nous ou pas. Or, puisque ce doute est souvent difficile à supporter, retrouvez ci-dessous 20 signes relevés par Patty Wood, expert en langage corporel, et qui montre que M. est bel et bien attiré par vous. A. The Choice et E. S. Advertising in Red Invented by T. S. Ad Choice et E. S. Advertising in Red Invented by T. E. A. D. S. 20 signes qui montrent qu'il est réellement attiré par vous. Un des pupilles élargies quand vous êtes dans la pénombre, vos pupilles se dilatent pour permettre à vos yeux d'avoir le maximum de lumière. Mais si vous êtes dans un endroit assez éclairé, la dilatation des pupilles est la réponse du cerveau face à quelque chose que vous appréciez ou qui vous attire. Deux des sourcils lever lever ses sourcils est une réaction involontaire qui aide à bien ouvrir les yeux, surtout face à un objet qu'on désire ou une personne qu'on apprécie. Donc, si M. lève, même légèrement les siens quand il vous voit ou quand vous parlez, c'est qu'il est réellement intéressé par vous et ce que vous dites. A. The Choice et E. S. Advertising in Red Invented by T. S. Ad Choice et E. S. Advertising in Red Invented by T. E. A. D. S. 3 Il montre ses dents de devant-tiré plus grand que selon Wood, les hommes arrêtent de montrer leurs dents de devant en souriant, vers l'âge de 5 ans, sauf quand ils sont vraiment contents. Donc pour savoir s'il est vraiment heureux de vous voir et qu'il s'amuse en votre compagnie, cherchez les petites perles du regard. 4. Tout son visage sourit quand un sourire est sincère, il ne se limite pas à un étirement des lèvres. C'est tout le visage qui est en mouvement, le front légèrement plissé et les yeux mi-clos. Donc, si votre Jules a le visage transformé par son sourire, vous êtes sur la bonne voie. Ad Choice et E. S. Advertising in Red Invented by T. S. Ad Choice et E. S. Advertising in Red Invented by T. E. A. D. S. 5 Il summecte les lèvres. Quand une personne est attirée par une autre, sa bouche commence à produire plus de salive. Le premier réflexe est donc de passer rapidement la langue sur les lèvres ou de les presser l'une contre l'autre. Faites attention cependant, car s'il le fait de manière suggestive, cela n'a pas le sens que vous recherchez. Si s'il contemple tout votre visage il est facile de penser que si vous lui plaisez, il ne vous quittera pas des yeux. Mais à notre époque où tout le monde a les yeux collés sur son téléphone, regarder quelqu'un droit dans les yeux pendant de longues minutes le mettra mal à l'aise. Cependant, s'il passe près de 80% du temps à contempler vos yeux, votre nez, vos lèvres, etc., il ne peut être que séduit. 7 Il prend un profond soupir Quand il vous voit Quand un homme prend inconsciemment un profond soupir, il essaye de bomber son torse et d'affiner son tour de taille. Autrement dit, il voudrait avoir une apparence plus athlétique et donc plus sexy. Explication Vous avez de l'effet sur lui et il cherche également à vous séduire. 8 Il se penche vers vous Quand il vous parle dans un endroit trop bruyant, il est normal de se pencher l'un vers l'autre pour pouvoir s'entendre. Or, dans une ambiance calme, ceci ne peut avoir qu'une seule signification, il est réellement intéressé par ce que vous dites, et par vous, en général. 9 Il pose ses mains sur ses hanches, avec les coudes vers l'extérieur en adoptant cette position, l'homme, rempli, plus d'espace qu'en gardant ses bras le long de son corps. Selon Wood, ceci peut être considéré comme une démonstration de supériorité physique, et qu'il cherche donc à attirer votre attention et à vous impressionner. D'ici, il vous touche les genoux ou place une mèche de vos cheveux derrière votre oreille. Wealth Creation Mentor Show to create wealth in stock market 30 minutes a day in Singapore. Wealth Creation Mentors annuleur Bank Bazaar. S'groupez your credit card debt with a personal loan. Borrow up to 8x your monthly income bank Bazaar point S'groupez par taboula par taboula Contenu sponsorisé Contenu sponsorisé Contenu sélectionné Contenu sélectionné En prenant l'initiative de vous toucher, l'homme veut vous tester pour savoir quelle serait votre réaction. Il peut être uniquement intéressé par le sexe, mais s'il le fait de manière mignonne et sourit en remettant un peu d'espace entre vous, ceci veut dire qu'il veut être plus proche de vous, mais sans vous brusquer. 11. Il s'assoit avec les jambes écartées Cette position expose la partie intime de l'homme qui est pleine de terminaisons nerveuses et donc le met dans une situation vulnérable. En l'adoptant, il pourrait vouloir vous montrer qu'il est entièrement prêt à s'ouvrir à vous, littéralement et émotionnellement. 12. Il dirige son pelvis vers vous Le pelvis renvoie directement à la sexualité. Donc en fonction de son orientation par rapport à vous, vous saurez ce que monsieur pense de vous. S'il le pointe en votre direction, il ne vous dirait pas non pour une dernière coupe de champagne dans votre salon ou ailleurs. 13. Il pointe ses orteils vers vous Les pieds interviennent dans le réflexe de « se battre ou s'enfuir » qui s'enclenchent dans les situations de danger. Quand il s'agit des relations sociales, ils sont aussi très révélateurs. Donc si, en parlant, vous lui touchez le bras et il détourne ses pieds de vous, il est temps de passer à autre chose. 14. Il croise les jambes Tout dépend de la façon dont il s'y prend. S'il croise les jambes de manière à ce que son torse soit détourné de vous, il n'est pas intéressé. Par contre, s'il croise les jambes loin de vous tout en gardant son corps tourné en votre direction, il est attiré par vous, mais sa timidité l'empêche de s'approcher encore plus. 15. Il s'approche de vous en parlant si, en parlant, il essaye de fermer la distance entre vous, il est évidemment attiré et fait de son mieux pour être à proximité de vous. 16. Il vous parle sans vous faire face s'il souhaite rester ouvert à toutes les possibilités, ou bien est-il un caractère timide. S'il vous pose plein de questions ou essaye de trouver un sujet d'intérêt commun, la deuxième hypothèse est la plus probable. 17. Il se touche la nuque pour un homme, ce geste représente la communication et la vulnérabilité. Donc, pour déterminer si vous êtes face à votre futur Valentin ou à un menteur, le contexte ainsi que les autres cynicités sont à prendre en considération. 18. Quand il vous tient la main, il presse sa paume contre la vôtre des mains pressées l'une contre l'autre ou des doigts entremêlés sont le signe de son désir de se lier à vous. Par contre, une peau marquée signifie qu'il a peur d'aller plus loin ou qu'il vous cache des choses. 19. Il vous effleure le bras en parlant, le message est clair, il veut toute votre attention et n'hésite pas à vous toucher pour s'assurer que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. 20. Il marche à vos côtés s'il vous précède toujours de quelques pas, il est plus centré sur sa personne que la vôtre, sauf si vous êtes sur un terrain instable ou face à un danger potentiel. 21. Sinon, celui qui vous veut adaptera son rythme au vôtre, pour rester constamment à vos côtés, tirez plus grand que tirez plus grand que... – Sous-titrage FR 2021